Quels pantalons coudre pour paraître plus grande, plus élancée lorsqu'on est ronde et petite ? Et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager tout simplement 3 pantalons à coudre pour sublimer votre silhouette sans faire sac lorsqu'on est ronde et petite parce que c'est vrai que souvent quand on est petite et ronde on a tendance à se dire mince, les pantalons souvent ils sont soit trop longs ou alors ça va tasser votre silhouette et parfois vous avez l'impression peut-être de ressentir le fait de ressembler un petit peu à un sac donc pas de panique d'accord ? Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous partager quelques astuces donc on commence tout de suite avec la première règle à respecter Alors la première chose à faire c'est de choisir des patrons de couture qui vont avoir une taille haute c'est très important, il faut savoir que la taille haute elle va venir allonger tout simplement vos jambes ça va venir allonger votre silhouette et vous allez paraître beaucoup plus grande, beaucoup plus élancée c'est à dire qu'on va avoir une impression que vos jambes elles sont beaucoup plus longues alors qu'en réalité vous le savez vous êtes petite mais justement la taille haute ça va permettre de donner cette impression d'avoir de grandes jambes ça va venir sublimer votre silhouette et c'est vraiment la coupe à adopter en plus si vous avez un petit peu de ventre ou des hanches assez larges la taille haute ça va venir un petit peu gommer ces formes là tout en les sublimant d'accord ? mais déjà la taille haute c'est vraiment la première règle à respecter si vous souhaitez justement coudre un pantalon qui va mettre en valeur votre silhouette si vous êtes ronde et petite sans ressembler à un sac parfois ça peut arriver on a un peu cette impression où on peut très vite se sentir un peu tassé devant le miroir mais là non, là ça va vraiment venir épurer, affiner et agrandir votre silhouette sans forcément porter de talons parce que je sais que les talons parfois c'est sympa mais parfois suivant le quotidien, suivant ce que vous faites dans la journée vous n'avez peut-être pas forcément envie de porter des talons je peux vous comprendre ensuite la deuxième règle pour paraître beaucoup plus grande, beaucoup plus élancée et pour sublimer votre silhouette c'est tout simplement de privilégier une bonne longueur c'est à dire que vos pantalons, peu importe ce que vous allez coudre vos pantalons c'est intéressant qu'ils puissent s'arrêter juste au-dessus tout simplement et bien de la cheville, c'est à dire la coupe un petit peu trois quarts d'accord ? qui s'arrête au-dessus de la cheville alors je vous avoue que l'hiver quand il fait froid il faut mettre des chaussettes assez longues en tous les cas des collants quand même qui couvrent un petit peu votre peau mais là on arrive quand même vers l'été donc on va dire que c'est beaucoup plus approprié pour la saison et cette coupe en fait elle va permettre tout simplement d'éviter un petit peu ce côté où on a l'impression d'être tassé je pense que vous voyez où je veux en venir mais ça va permettre tout simplement d'aérer votre silhouette et vous n'aurez pas cet effet tassé ou trop long parce que aussi le problème c'est que parfois certains patrons sont assez longs mais l'essentiel ici et l'opportunité que vous avez c'est que vous allez coudre vos vêtements et la longueur ça vous pouvez le régler à la fin une fois que vous avez cousu votre vêtement mais on s'arrête à une longueur maximum au-dessus de la cheville alors maintenant on arrive à la troisième règle et ici on va voir un petit peu quelle coupe privilégier alors si vous êtes ronde et petite la meilleure coupe qui va venir avantager et sublimer votre silhouette c'est tout simplement la coupe droite ou alors la coupe boycut je vous mettrai de toute façon des photos à l'image vous allez voir ça va apparaître pour vous donner une petite idée de ces coupes mais ce qui est très intéressant ici c'est que contrairement aux idées reçues parfois on peut se dire oui une coupe droite est-ce que ça va vraiment m'aller est-ce que ça va pas me tasser pas forcément dans le sens où si encore une fois comme je vous l'ai dit avec la taille haute si vous avez du ventre ou des hanches assez larges la coupe droite ça va venir uniformiser votre silhouette et ça ne va pas plus vous grossir par exemple parce que je sais qu'on peut avoir cette peur là et c'est normal hein pas de panique mais ça ne va pas venir vous grossir au contraire ça va venir gommer un petit peu et bien votre ventre si vous avez du ventre ou alors vos hanches parce que la coupe droite et bien ça va permettre tout simplement de ne pas accentuer et bien vos hanches alors que si on porte un pantalon slim ou les pantalons qui se font à la mode aujourd'hui très près du corps ça va venir accentuer justement et bien des hanches qui sont un peu larges et là oui on va le voir alors qu'avec une coupe droite non ça va venir gommer et uniformiser votre silhouette donc c'est vraiment la coupe à adopter sinon vous avez aussi le pantalon boycott je vous mettrai des photos pour que vous puissiez vous donner un petit peu pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble mais ces deux coupes là elles sont vraiment parfaites pour vous alors maintenant on va avoir et bien la dernière règle c'est au niveau des couleurs alors moi ce que je vous conseille pour les tissus c'est quand même de choisir des pantalons unis d'accord on va éviter un petit peu les pantalons à motif moi ce que je vous conseille c'est de choisir des couleurs assez unies alors vous pouvez choisir des couleurs foncées ou pastelles vous avez ici à l'image un petit peu quelques petites inspirations d'accord mais je vous conseille vraiment de partir sur des couleurs assez unies ok voilà et d'ailleurs si vous avez du mal à choisir votre tissu ou que vous hésitez vous ne savez pas quel tissu choisir pour coudre vos vêtements j'ai créé un guide complet pour vous aider à choisir le bon tissu et bien en fonction du vêtement que vous souhaitez coudre si vous êtes une femme ronde je vous mettrai le lien en barre de description ce sera le premier lien d'accord n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'oeil si ça vous intéresse et maintenant on va terminer le sujet de cette vidéo je vais vous partager quelques petits bons plans des patrons de couture que vous allez pouvoir utiliser tout simplement et bien pour coudre vos pantalons du coup ici je vous présente et bien trois patrons de couture qui remplissent vraiment toutes les exigences que j'ai pu vous partager dans cette vidéo ça remplit un petit peu toutes les cases c'est des coupes qui vont vous avantager qui vont tout simplement venir et bien comment dirais-je sublimer votre silhouette même si vous êtes ronde et petite ça ne va pas vous tasser si vous suivez bien mes conseils ok donc le premier patron c'est le patron Fergus de Sophie Denis j'aime énormément cette marque de patron de couture vous pouvez y aller les yeux fermés en termes d'ajustement c'est vraiment je pense que c'est l'une des marques aujourd'hui même si j'ai pas testé toutes les marques sur le marché c'est l'une des marques qui propose des patrons qui s'adaptent vraiment à tout type de morphologie et vous avez vraiment des modifications qui sont très minimes comparées à d'autres patrons donc tous les liens des patrons seront en barre de description si ça vous intéresse si vous souhaitez aller y jeter un petit coup d'oeil donc ça c'est le premier pantalon que je vous propose dans cette sélection ensuite on va avoir le deuxième patron c'est tout simplement l'indémodable le patron Hector de chez Petit Patron je l'ai déjà présenté ce pantalon il est basique il est super simple à coudre et en plus de ça avec l'été et la chaleur qui arrive il est parfait on va pas se mentir il est parfait donc pareil les liens du pantalon pour accéder au site sont en barre de description et pour finir j'ai décidé de vous présenter le pantalon Philippine et bien tout simplement de Coralie Bijasson alors là c'est un pantalon un petit peu plus technique je vais pas vous mentir mais si vous voulez un petit peu vous challenger ça peut être pas mal et intéressant à coudre et pareil encore une fois on est sur un pantalon qui est une coupe qui va tout simplement venir et bien harmoniser votre silhouette qui va venir et bien tout simplement vous permettre et bien de porter des vêtements tendance et féminin sans avoir l'impression et bien de ressembler à un sac ou même sans forcément avoir cette peur de se dire mince ça va me tasser ou autre non là si vous suivez bien mes conseils en termes de tissu de longueur et les coupes que je vous propose vous allez avoir et bien un pantalon qui va vous permettre de vous sentir à l'aise bien sans forcément et bien avoir cette impression de ressembler à un sac ok donc voilà pour cette petite vidéo j'espère en tous les cas que ça va vous aider dans la confection de vos vêtements je mets tous mes liens en barre de description que ce soit et bien mes réseaux sociaux vous pouvez me suivre sur Instagram je vous mettrai aussi les liens de mes ebooks ainsi que de mes programmes si ça vous intéresse on va se retrouver à très bientôt et en attendant et bien je vous souhaite de très très belles cousettes à très bientôt